Il y a une responsabilité de la part de l'établissement scolaire quand même dans cette affaire d'avoir laissé faire, de ne pas avoir bougé. Puis le comportement de ces directeurs surprend, on va dire, pour avoir des mots mesurés. Oui, alors il y a deux strates. Il y a la justice qui est saisie par ce jeune homme pour poursuivre ces individus qui ont été homophobes. Et puis par ailleurs, il y a manifestement un conseil de discipline qui s'est réuni pour blâmer les élèves malveillants. Mais ça nous semble extrêmement peu parce que la victime est victime d'une double peine. Un, elle est victime de ce qui lui arrive au sein de l'établissement scolaire. Et puis deux, elle doit aujourd'hui partir et aller dans un autre établissement scolaire. Donc ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a un malaise autour de cet établissement scolaire relatif à l'homophobie, vu la réaction du directeur de l'établissement qui n'a pas réagi manifestement comme on l'imaginerait qu'il faudrait réagir. Ils ont été sanctionnés, les auteurs, de manière disciplinaire, mais ils n'ont pas été évincés de l'établissement. On ne les a pas renvoyés. Et c'est Hugo qui est obligé de partir. C'est son choix, mais c'est effectivement le choix qu'il doit faire.